salut les touristes vous voyez je suis en train de ranger mes affaires dans le camping-car et je crois qu'elle croit quoi on va partir en vacances elle me quitte plus elle est toujours à mes pieds à ma fufi bon dans cette vidéo eh ben on va aller au contrôle technique pour le camion je vais je vais vous expliquer tout ça et puis et puis je vais vous faire un retour pas complet mais je vous vous donnez parce que là ça fait que deux semaines que je l'utilise mais je vais pouvoir vous faire un retour sur mon petit chauffage que j'utilise le petit chauffage qui est juste ici voilà qui est là dans le fond j'ai modifié pas mal de choses et donc je vais vous expliquer tout ça et pourquoi et comment à la suite de cette vidéo et en plus ben j'ai plus du tout le bruit de tic 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 je le fais bien et j'ai plus du tout de bruit la pompe était à l'intérieur bref je vais pas rentrer dans les détails je vous explique tout ça en vidéo à tout de suite et là il fait 14 9 dedans on m'a appris 12 8 dehors ouais peut-être parce que le compartiment moteur a été en plein soleil à la fin mais je doute encore qu'il fasse 12 8 voilà mais j'ai encore pas mal de chauffage et j'avais pas mal de condensation donc j'ai mis un absorbeur d'humidité parce que au début je mettais pas je mettais pas de chauffage et j'avais pas mal de condensation donc j'avais mis un absorbeur d'humidité que je vais retirer de toute façon parce que ça fout la merde plus qu'autre chose il n'est pas il n'est pas stable j'aurais pas dû en prendre un comme ça j'aurais dû en prendre un plutôt plat que en hauteur où il faut que je lui trouve un support mais mais ouais le chauffage il assèche quand même vachement le le camping car donc voilà j'ai encore tout ça aménagé juste après le contrôle technique retrouver une petite lumière pour mettre là en haut ça avance ça avance et puis après voilà je vais me faire plein de petites étagères je vais vous montrer plein de petites solutions que j'ai là je vais repartir dans ma capucine on a le plus chiant c'est le duvet sarcophage là c'est super bien parce qu'ils sont super épais ils tiennent bien au chaud mais alors là c'est la main dedans pour bouger c'est la croix et la bannière pareil je vais mesurer le lit aussi je vais commander un surmatelas parce que les mousses c'est pas terrible une parure de drap et une grosse couette aussi en plus comme ça voilà je serai paré au pire on va dire bon ben voilà tout est prêt il passe le contrôle technique demain voilà j'ai tout mis la torche voilà j'ai tout mis en ceinture tout là ce qu'on entend c'est le chauffage juin juste de l'allumer donc qui souffle à fond j'ai mis toutes les ceintures j'ai déjà tout branché comme s'il n'a pas à chercher derrière les housses tout ça on va gagner du temps en même temps je suis en message avec la mécanique selon boule qui prend des nouvelles voilà c'est toujours gentil de prendre des nouvelles et je vous remercie tous et toutes parce que vous êtes énormément à prendre des nouvelles à m'envoyer des messages et donc ça fait ça fait super plaisir voilà donc demain c'est voilà c'est c'est le pas là où tout va se décider mais j'ai déjà dépensé pas mal d'argent là il ya des vidéos qui vont venir où je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté ces derniers temps ouais ça va voilà j'espère qu'il y aura pas trop de frais à prévoir dessus après y'a pas de raison il est entretenu il est suivi mais bon on n'est jamais à l'abri d'une bricole c'est toujours des moments qui sont stressants et voilà bref donc donc voilà donc là le chauffage est en train de souffler je suis encore habillé je me mette pas en pyjama parce que je dors pas en pyjama mais voilà je vais me mettre dans mon duvet bientôt et et puis ben voilà si après suivant le résultat ben j'aménagerai cette partie là j'espère 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 je croise les doigts encore un coup de peinture à donner sur cette poutre là refaire un petit joint en haut là on voit qu'il ya un petit jour en bas aussi refermer voilà on va approcher à toutes les petites finitions et ouais la motivation elle est là mais c'est pareil j'ai recommandé une pompe à eau parce que celle qu'on m'avait donné on m'avait donné une d'ailleurs stéphane rapido je te remercie encore mais ouais il y avait un petit souci dessus donc donc voilà donc ben j'ai remis mon ancienne qui fait un bruit monstre mais mais voilà au moins elle fonctionne et du coup j'en ai recommandé une qui j'espère fera beaucoup moins de bruit hop là j'ai vu il ya un truc qui est branché voilà on va le débrancher c'est rien d'user du courant pour rien bon ben voilà allez là j'ai mis à télécharger la vidéo sur sur mon rideau isolant donc franchement on le sent il fait vraiment bien moins froid ici j'ai pas mis celui intérieur parce que les températures là ça va il annonce du froid la semaine prochaine donc je vois là je vais je sais pas ce que ça va donner mais en tout cas là je suis super content de mon achat parce que on sent on sent la différence on sent la différence il fait bien moins froid dans cette partie là que que avant hop allez on va aller se coucher et je vous reprends demain en contrôle technique bon bah voilà c'est bon il l'a eu voilà le les gens qui roule au milieu regardez il ya l'autre 4 4 aussi au milieu bref donc il a eu contrôle ça y est j'ai je vais avoir un souffle et de cardan a changé alors par contre ça va être à moi de le changer parce que parce que je pourrais pas l'enfiler sur le cardan voilà ça demande un petit peu de force quand même et là avec les épaules en ce moment j'ai là je souffre un petit peu trop voilà donc bah maintenant c'est rendez-vous à la banque voilà pour séparer les comptes voilà bon bah c'est tout je vous reprends je sais pas peut-être tout à l'heure je vais faire l'engazonnement enfin pas l'engazonnement je vais encore retourner une fois l'engazonnement je le ferai pas là parce que la semaine prochaine ils annoncent vraiment un sale temps et donc donc voilà donc je vais commencer à préparer pour poser le solaire dans le camp de cas ça c'est quand vous avez oublié de caler un truc voilà quand vous avez oublié de caler un truc bah ça fait ça bon je vous reprends tout à l'heure bon voilà vous voyez j'ai tout retourné je suis en train de ramasser le plus gros d'étouffes d'herbes ici ce sera je vais faire un potager déjà un peu de rhubarbe j'avais mis des pieds de fraises comme ça au moins ça évite que ça s'éparpille du persil voilà j'ai encore l'olivier à tailler un petit peu et puis là je viens de faire ça avec Alizé là elle m'a donné un bon coup de main quand même voilà je viens de tout rentrer là donc j'ai encore bah sous le camping-car à faire jusqu'au portail là j'ai fait 4 morques de 500 kg donc ça fait ça fait 2 tonnes j'ai rentré 2 tonnes là bon voilà là on va faire les enfin je vais faire les bougies de préchauffage du Zafira donc là j'ai cette durite là à démonter et puis elles sont là derrière donc j'espère que ça va aller ça fait 2 ans que je mets du WD40 dans les puits de de bougies j'espère que ça va se démonter assez facilement voilà on va croiser les doigts et du coup pour les bougies de préchauffage j'ai ces douilles là qui sont des douilles longues que si on prend une douille de 10 normal ça c'est du 11 du 10 voilà et vous pouvez pas aller jusqu'au fond vous voyez ça déborde là donc euh il existe des douilles qui sont super longues comme ça c'est vrai c'est vachement pratique voilà et au moins je peux mettre ma clé dedans bon voilà euh la première bougie est là vous voyez le reste bah c'est là derrière ici là on voit les capuchons le moteur est super chaud donc euh voilà je vais pas poser le téléphone mais euh bah je vais je vais enfin c'est pas le téléphone c'est l'appareil photo je vais mettre ma douille et puis euh je vais prier voilà je suis pas tellement croyant mais à part ça là j'ai pas grand chose à faire parce que là dessus ça peut être vite une galère les mécanos savent de quoi je parle bon allez oh la première elle se dévisse toute seule là ça c'est ça j'adore c'est j'ai pas envie de me réjouir trop vite mais je vous jure que je l'ai pas décédé avant voilà on l'a une c'est chaud c'est chaud c'est chaud bon je vais chercher la neuve mais euh mais avant ça je je vais mettre quelque chose sur le filet j'arrive tout de suite c'est de la graisse haute température alors euh bon le prochain je sais pas si ce sera moi qui 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 vais les démonter hein vu la situation euh je mets quand même de la graisse haute température sur le filet hop voilà au moins celui qui aura à les démonter ben il n'aura pas besoin de prier parce que parce que ce sera bien ça aura été bien démonté bien remonté voilà je fais prendre quelques tours à la main toujours normalement il y a là-dessus il n'y a pas de souci vu la longueur le filetage prend correctement je surveille parce qu'en même temps regardez il y en a une elle est là elle est là voilà elle fait style de rien ce qu'elle veut c'est aller là-bas au portail et passer à travers les grilles qu'est-ce que tu fais là toi allez ouais oui on dit des enfants mais il n'y a pas que les enfants voilà ça allez et ben on va resserrer ça bon ben voilà première ok je vais retirer le joint tout de suite là parce que ça oh non oh putain c'est pas possible je ne sais pas si ça c'est vu il y a un joint si vous l'avez peut-être vu il y a un joint là-dessus et je viens de le faire tomber je voulais le retirer pour ne pas le faire tomber et comme un abruti voilà ça me fatigue je vais repasser une demi-heure à chercher un bout de un bout de joint là-dessus fait chier bon ben voilà je serre mais pas trop je reçois un message justement je viens de rencontrer un abonné qui s'appelle Gwendal et qui me laisse un message ça m'a fait plaisir de te rencontrer voilà bon je vais prendre le temps d'y répondre j'ai les mains pleines de grèves j'aime pas ça mais voilà YouTube c'est aussi ça et franchement c'est voilà je suis désolé bon celle-là c'est fait la deuxième alors franchement si c'est pareil oh putain bon pour l'instant c'est que du plaisir vous voyez l'importance de mettre peut-être est-ce que c'est ça je sais pas mais du WD40 du WD40 sur les filetages de de bougies non je suis désolé je le portable n'arrête pas je peux pas répondre à tous les messages ça me fait super super plaisir mais mais je peux pas répondre à tout le monde en même temps c'est à ce coup ça a déjà été démonté parce que si on regarde il y a moitié de la graisse dessus je sais pas c'est bizarre est-ce que c'est de la graisse d'origine d'ailleurs pour les mécanos si est-ce que c'est monté avec de la graisse d'origine je sais pas mais ouais je peux pas répondre à tout le monde en même temps c'est pas évident mais en tout cas ça fait super plaisir de voir de recevoir tout ça hop hop plus la semaine prochaine il annonce du froid donc voilà j'espère que il n'avait pas trop de soucis il ne démarrait pas du premier coup des fois est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas autre chose je sais pas mais au moins voilà ça sera fait et ça fera une panne d'éliminer enfin peut-être pas une panne mais suspicion on va dire non c'est chier il va falloir que j'aille rechercher le joint putain c'est pas possible voilà le moteur est très chaud aussi et ça c'est bon c'est pas évident à retirer avec ça une moteur chaud aussi bon voilà là j'ai fait la vidange il me reste à remettre de l'huile là le moteur est vide en huile je viens de resserrer le bouchon en bas toutes les bougies sont faites sauf celle-ci voilà la dernière la dernière j'ai pas réussi à l'avoir et j'ai pas trop forcé parce que parce que ben ainsi ça casse ça casse donc voilà on est dans la merde parce que c'est le filetage de la culasse donc je vais continuer juste à celle-là lui mettre du WD40 et puis voilà c'est chiant mais bon il n'y a pas le choix et j'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus le filtre air je l'ai changé et puis j'ai démonté pour faire le filtre d'habitacle donc c'est la galère un petit peu parce qu'il faut démonter la boîte à gants et puis il y a une traverse là il faut la démonter ah j'ai pas resserré ces vis là vous voyez heureusement que je regarde j'avais oublié de resserrer ces vis là je vais reprendre mes clés tout de suite hop je vais resserrer ça du coup j'ai pas le bon modèle en filtre d'habitacle il y a plusieurs modèles j'ai dû prendre à mon avis avec clim et dessus on n'a pas la clim la clim voilà nous on s'en sert pas du tout donc quand il fait chaud on ouvre les vitres voilà c'est plus agréable ça sert à rien de faire du froid on parle d'écologie et voilà enfin bref donc du coup il faut que j'y retourne et que je redémonte à nouveau tout voilà bon ben allez je continue on est lundi alors quelques petites nouvelles du camping-car voilà j'ai fait un petit peu de peinture bon le petit bord là qu'on voit en fait ça va être fixé je vais vraiment bien la recoller à l'intérieur j'ai aussi un petit bout de parquet à remettre à cet endroit là j'ai refait toute mon installation de chauffage alors voilà à l'usage je me suis rendu compte un petit peu ah je vais spoiler un petit peu la prochaine vidéo mais vous n'avez rien vu voilà on va essayer de cacher ça j'espère que ça ne s'est pas vu à l'image sinon tant pis je le laisserai hop et voilà donc bon j'ai déjà mis la batterie ça ce sera la prochaine vidéo normalement ou celle encore après qui viendra donc j'ai remis mon chauffage au sol j'ai retiré la boîte pour gagner du volume en hauteur étant donné que là je vais être restreint en termes de place quand même donc je vais refaire une planche ici après cloisonner là, cloisonner là et refaire une étagère pour pouvoir remettre encore des affaires sur le dessus et donc j'ai repris du réservoir hop on repasse là et ça repart sous le châssis hop et on retourne sous le châssis ça va que c'est pas de l'abîmer voilà et donc là voilà donc on ressort du châssis là-bas dans le coin et j'avais remis ma pompe dans cette boîte là de dérivation que j'avais refermé mais alors ça résonnait dans le châssis le tac 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 surtout à l'allumage parce qu'on l'entend surtout à l'allumage après ça va ça se calme un petit peu mais ça reste comme une horloge on va dire donc au début je l'avais à l'intérieur parce que si vous vous souvenez je l'avais mis dans le coffre dans le coffre ça reste correct franchement c'était supportable moi qui aurai l'heure de dormir avec un réveil à côté de moi ça me dérangeait pas et puis là c'était encore plus fort là ça résonnait dans tout le plancher donc j'ai fini par la retirer la suspendre mais bon voilà je sais très bien que c'était juste temporaire et puis elle était livrée avec un support d'origine qui est là donc voilà un support en caoutchouc souple vous voyez c'est vraiment très souple et en fait il a amorti vraiment mais tous les tous les petits à coups qu'elle donne et tous les petits tac 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 qu'elle donne et bien ils sont complètement amortis et j'entends plus rien du tout et même de dehors on entend plus rien du tout je vous ai fait une petite vidéo je vais vous la mettre à la suite une vidéo à l'allumage donc vous allez voir à l'allumage que ça fait un petit peu de bruit je vous la mets tout de suite il est à 20h49 j'ai mis le chauffage en route là je suis dehors mais il peut voir que dehors ça fait ça fait un peu de bruit quand même quand on est à côté si je me mets devant le camping-car voilà ça fait le bruit on dirait le bruit d'un avion qui passe dans le ciel mais bon voilà donc on peut se rendre compte effectivement que ça fait un petit peu de bruit à l'allumage donc c'est le pot d'échappement qui est là qui souffle lui tous les gaz d'échappement et donc comme il est à plein régime ça fait un petit peu ce bruit là et donc voilà ça reste correct franchement bon bah de dehors ça dure un quart d'heure suivant les températures le temps qui monte en température à l'intérieur mais franchement ça reste super correct donc pourquoi j'ai rebougé mon chauffage donc voilà ça me fait franchement ça m'ennuie de repercer un trou mais je veux peut-être faire un porte-moto vous voyez j'ai l'autre châssis est là-bas et mes tuyaux tombés juste ici et donc ça aurait pu passer entre deux mais c'était vraiment trop limite et donc voilà je vais rallonger ces tubes là repercer derrière et les faire ressortir bah ici et à la suite mettre mon porte-moto donc donc voilà donc c'était vraiment pour moi c'était fallait que fallait que je décale mon chauffage et le retirer de son support que j'avais mis parce que parce que voilà ça prenait trop de volume dans le coffre donc voilà pour le chauffage et franchement à l'usage j'en suis super content parce que là ça régule ça régule très bien là on est sur une consommation de deux jours enfin deux nuits on va dire donc vous voyez j'ai dû consommer je ne sais pas peut-être deux litres on va dire un litre un litre par nuit un litre pour douze heures environ et je vais voir pour pour diminuer le débit de la pompe je sais que Rudy avait expliqué ça sur sa chaîne je vous rappelle que c'est Van Life BZH pour ceux que ça intéresse voilà il l'explique très bien sur sa chaîne comment réduire le débit de la pompe donc voilà je vais essayer de réduire un petit peu ce débit là pour retrouver voilà une consommation encore diminuée et et que ce soit vraiment acceptable en termes de température à l'intérieur parce que là c'est vrai que ben il n'a pas gelé et et là j'ai racheté une grosse couette et tout et c'est voilà c'est vrai que ça faisait un petit peu chaud ensuite ben ici rien de neuf euh il n'y a rien de plus j'ai toujours pas fixé mon lavabo mon ma robinetterie euh j'ai encore mon éclairage là-haut à faire et puis ben je vais m'attaquer ici du coup à à repeindre tout ça refaire un peu tout ce qu'on a là propre pour pour y mettre tout mon outillage tous mes outils et tout voilà donc franchement le chauffage j'en suis super super content euh hop vous voyez vous voyez j'ai encore accès par ici et donc vous voyez franchement j'en suis super content il est là il reprend pas de place euh je vais il souffle ici ici j'ai encore à finir de remettre une latte pvc redécouper pour pour la prise d'air franchement ben si c'était à refaire ben je je referais la même chose avec le même chauffage parce que parce que c'est extra la commande est ici comme ça je vois la température parce que je vous rappelle que j'ai la télécommande la télécommande elle a eu un petit problème je sais pas le petit bouton plus était resté appuyé et euh je me dis putain il arrête pas il coupe pas et il fait une chaleur terrible et je me suis rendu compte que le bouton était resté appuyé et donc il était réglé à 32 degrés donc c'était normal que ça coupait pas donc pour l'instant je l'ai mis là je vais essayer de je crois que ça va être sa place je vais essayer de remettre tous les fils correctement en dessous tout rattacher correctement repasser dans le coffre et puis là je vais m'attaquer du coup à la pose de mon de mon kit solaire donc ce sera sûrement la prochaine vidéo qui va arriver de mon installation solaire et donc vous allez voir avec qui j'ai choisi de travailler et pourquoi et à quel prix parce que parce qu'il me faut quelque chose de correct et en même temps je parle de ça du coup je sais pas je vais essayer de vous le montrer je vais mettre le chauffage en route voilà là je l'ai mis en route alors ça va peut-être pas se faire mais j'ai un gros souci sur ma batterie en fait elle a une grosse chute de tension là ça va pas se faire parce que le camping-car est branché sur l'électricité mais si je le débranche ça descend vraiment à 9 9 volts je vais aller le débrancher avec vous comme ça vous allez voir voilà ça c'est pareil c'est extra j'en regrette pas du tout de l'avoir mis même si c'est pas la bonne taille franchement je le savais je le savais que c'était pas la bonne taille et donc voilà voilà donc je crois que ma batterie auxiliaire qui est dans le compartiment moteur est fatiguée du coup j'en ai recommandé une autre une 110 ampères hop je pose juste le temps de rebrancher voilà je vais recouper le chauffage je sais que c'est pas très bon de faire ça mais c'était pour vous montrer et du coup hop vous voyez c'est cette batterie là qui faisait 90 ampères et donc je crois qu'elle est vraiment très fatiguée du coup j'en ai recommandé une et une 110 ampères donc histoire d'avoir un peu plus de réserve voilà histoire d'avoir un peu plus de réserve et donc là vous voyez ça sonne plus et on est revenu voilà à des valeurs bon on va arrêter le chauffage je vais l'arrêter avec la télécommande donc là vous voyez il est en train de préchauffer donc la petite télécommande qui va bien voilà pour ça donc franchement si c'était à refaire je le referai je vous remets le lien Amazon dans la description du chauffage voilà pour ça et puis et puis devant rien de plus non plus je réfléchis mais toujours pareil il va falloir que je retrouve la tâche de la boîte à gants que j'ai cassée et puis maintenant je vais commencer à l'aménager ranger toutes mes affaires tous mes vêtements dans les placards vous voyez tous les coins bouffe et tout ça voilà c'est parti là c'est vide mais ben voilà j'ai commencé à mettre quelques vêtements et puis c'est tout pour le moment donc ça avance ça avance et puis moi je trouve que le camping-car reste correct à part voilà je l'ai abîmé ici ici donc ça c'est avec la banquette ici à bouger vous savez la banquette ça se retire et puis ça se met face route et quand on la remboîte et ben ça passe ça passe vraiment limite et ben des fois ça tape voilà et quand on fait pas attention comme moi ben voilà ça fait ça donc c'est dommage et puis je vais avoir aussi des traces de doigts à retirer donc tout ça je vais passer un petit coup d'éponge dessus et ici aussi et puis j'ai pas encore collé ma plaque comme je l'avais dit je l'ai pas encore faite je sais plus où elle est elle est là quelque part je l'ai vue traîner je sais plus où ah c'est pareil je vous ai pas présenté ça j'ai craqué j'ai craqué j'ai revendu à Fnage qui est venu il est venu hier avec sa petite femme j'ai revendu ma GoPro Hero 5 et du coup j'ai racheté la cette black avec un micro Rode et l'adaptateur du coup j'attends encore la cage spécifique pour mettre tout l'ensemble qui sera comme ça je crois voilà avec l'adaptateur en dessous et et voilà pour vous faire encore de meilleures images donc j'ai réinvesti il n'y a pas de raison il y a des pubs sur la chaîne je gagne de l'argent grâce à ça bon là j'ai empiété sur le budget sur un peu le budget du 4x4 c'est pas de l'argent que j'ai gagné grâce à Youtube c'était sur la différence du 4x4 et de la 307 qui est là donc voilà j'ai pris un petit peu d'argent dessus comme le kit solaire de toute façon mais voilà tout ça il va le falloir et puis si je veux continuer avec Youtube et pour la chaîne et puis pour pour vous expliquer plein de choses sur ma vie sur voilà il y a d'autres j'essaierai de vous faire des lives et puis comme ça répondre à vos questions en direct ce sera ce sera vraiment mieux et du pourquoi du comment et donc je pense que voilà avec ce genre de matériel je vais pouvoir faire des vidéos satisfaisantes voilà je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas si vous avez des questions mettez les dans la description comme ça ça me permettra déjà au prochain live d'y répondre aussi si vous le souhaitez je vous dis à bientôt allez salut